2500 chefs d'entreprise dans le département vont prochainement partir à la retraite. Déjà, 170 affaires sont à reprendre. Les porteurs de projets se retrouveront avec les repreneurs mardi prochain à Belle-Île à l'occasion du forum de la création, reprise et transmission d'entreprises. Roden Popineau est notre invitée, responsable du service Entreprendre à la CCI. On le dit, créer c'est bien, mais effectivement, il y a des affaires à reprendre. Donc reprendre, pourquoi pas ? Reprendre peut-être une solution, effectivement. Dans l'Inde, nous avons 170 entreprises à céder qui sont répertoriées. Et donc lors de ce forum, on aura plus d'informations sur ces établissements. Et justement, la transmission, on va donner dans ce forum toutes les informations, toutes les indications pour qu'une transmission se passe bien et une création se passe bien aussi. Il y aura effectivement des exposants professionnels, des banquiers, des experts comptables, des avocats, notamment qui viendront donner des informations techniques. Il y aura aussi des chefs d'entreprise en activité qui parleront plus du métier, donc d'être chef d'entreprise, l'homme au cœur de cette création, de cette reprise d'entreprise. Donc tous les éléments sont réunis sur cette journée pour aider les créateurs, mais aussi les repreneurs. Alors justement, avant de revenir sur les autres rendez-vous et nouveautés, c'est un exemple justement de reprise réussie, ce que vous appelez la transmission en douceur entre le sédant et le repreneur. Une aventure humaine qui permet à l'entreprise de perdurer. Reportage à l'imprimerie Alinea 36 à Châteauroux. À 52 ans, après de longs mois de maladies professionnelles et la perte de son emploi, Serge Guilleneuve reprend les études. Son bac pro d'infographiste en poche, il souhaite sauter le pas et reprendre une imprimerie. C'est une continuité, en rachetant les parts, on garde la trésorerie, il n'y a pas d'inventaire, on reprend le personnel, les clients, la continuité. L'exercice comptable va suivre en définitif, que ce soit Michel avant ou moi, ça continue. Il n'y a pas de cession dans la comptabilité, tout suit. Cette aventure est l'exemple même d'une bonne reprise. La transition se fait en douceur entre le sédant et le repreneur. Je n'étais pas forcément pressé, pressé à une année près. J'aurais encore resté jusqu'à l'année prochaine. Mais Serge était pressé, donc on a conclu pour cette année. Puis je l'accompagne deux ans. Je suis salarié cadre, je suis cadre. Tout a été conclu lors de la transmission. Je suis cadre dans l'entreprise et puis Serge est le patron. Mais quand on parle des clients, de l'entreprise, on dit nous toujours. On ne dit pas je et puis on dit toujours nous. Quand on arrive comme ça, c'est un TGV qui va à 300 km heure. Il faut le prendre en marche et c'est hyper difficile. Heureusement que Michel est là et il m'épaule et il me soutient à côté. Parce qu'honnêtement, on travaille déjà 15 heures par jour et c'est très compliqué. On partage les tâches, les rôles. Il me laisse de plus en plus de décisions, de responsabilités. Lui, il garde tout ce qui est de vie. Contacte aussi avec certains clients. Et la passation se fait tranquillement, on va dire. Le sédant espère prendre un peu de recul à partir du printemps prochain. Avec le repreneur, ils auront réalisé leur objectif. Et le travail continu pour les huit salariés. Alors, Odette Popineau, on vient de le voir. C'est un exemple de réussite. Ce n'est pas tout le temps le cas, malheureusement. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les deux chambres consulaires vont accompagner, avant la transmission, avant la cession, notamment, d'évaluer les entreprises à reprendre. Oui. Donc là, on est dans un cas où cette transmission a été organisée, préparée. Le sédant reste pendant plusieurs années dans l'entreprise. C'est vrai que c'est l'idéal. Ce n'est pas toujours le cas. Effectivement, on aide cependant les sédants à transmettre dans de bonnes conditions. Alors, parfois, c'est pour la retraite. Dans 50 % des cas, ils souhaitent arrêter pour prétendre à la retraite. Dans 50 % des autres cas, c'est pour des raisons différentes. C'est pour changer de métier, changer de région, pour des raisons familiales. Et les chambres consulaires, donc la chambre de commerce et la chambre de métier, nous aidons les repreneurs à déjà trouver la bonne affaire, à déjà vérifier s'ils ont les capacités, aussi bien en termes d'expérience, de compétences, à cette reprise. On les aide ensuite à évaluer, diagnostiquer, enfin, essayer de savoir si l'affaire qu'ils ont vue est la bonne affaire, à quel prix ils doivent l'acheter. Et il y a l'autre côté, le côté sédant. Donc, on aide le sédant à transmettre, on lui fait des diagnostics, des évaluations, pour qu'il le vende dans de bonnes conditions, en juste prix et sans trop perdre de temps. Il faut que ce soit du gagnant, gagnant, entre celui qui reprend et celui qui vend. Donc, toutes ces informations, on pourra les retrouver au forum, mardi, donc, de 13h à 20h. Il y aura aussi une table ronde. Alors, c'est important, parce que là, c'est aussi des témoignages sur, voilà, sauter le pas, devenir chef d'entreprise et puis, en même temps, protéger ses biens, les statuts juridiques évoluent en cette faveur. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une idée de créer ou de reprendre, mais de là à sauter le pas, donc à vraiment se lancer, c'est difficile. Il faut effectivement préparer, organiser, se poser les bonnes questions, les avantages, les inconvénients. Et lors de la table ronde qui aura lieu à 17h, il y aura des témoignages de personnes qui, eux, se sont lancées et qui expliqueront comment on peut protéger au mieux. Alors, ça peut être protéger son patrimoine, protéger sa famille, faire le bon choix de structure juridique, le bon choix social, est-ce que le conjoint doit être salarié, collaborateur ? Il y a tout un tas de questions auxquelles nos experts et nos témoins répondront. Et puis, un dernier rendez-vous un peu plus tard, là, c'est une nouveauté, une conférence du directeur régional de l'INSEE. Voilà, nous avons la chance d'avoir M. Perrin, qui est le directeur régional de l'INSEE, qui va parler de la situation économique de l'Inde, parce que créer ou reprendre, effectivement, ça se passe dans un contexte économique, et qui fera un zoom sur la création d'entreprises, donc, dans notre département. Donc, c'est très utile pour ceux qui veulent se lancer, parce que ça va être intéressant pour l'étude de marché, pour connaître les clients, les concurrents et tout le contexte économique à 19h. Rendez-vous de 13h à 20h, mardi 20 novembre prochain à Belle-Île, donc à la salle des fêtes à Châteauroux, organisée par les deux chambres consulaires, la chambre de métier et la chambre de commerce, et l'entrée est bien entendu gratuite. Merci beaucoup, Robin Popino. Merci.